bonjour chers frères bonjour chers amis bonjour que dieu vous bénisse abondamment dans le nom de jésus oh il fait un peu sombre là pourtant on va essayer de se mettre ici alors le sujet de la vidéo c'est dieu est plus redoutable que tous les autres dieux alors pourquoi je fais cette vidéo pour justement pour rappeler une chose c'est que le plus fort le plus à craindre le plus à craindre celui qui a la plus grande force le dieu qui doit nous faire le plus trembler c'est pas le dieu des autres c'est pas les dieux les dieux moloch c'est pas le dieu souterrain c'est pas les dieux de l'enfer c'est pas les dieux des du tonnerre les plus à craindre le dieu le plus à craindre le dieu le plus redoutable c'est le dieu des chrétiens et ça je tiens à le dire parce que on a tendance à vouloir se faire une montagne des autres dieux à vouloir se faire des sueurs en parlant des autres dieux mais il faut savoir que le dieu qui doit nous faire peur nous faire trembler si on doit trembler pour un dieu et bien ça serait le dieu tout puissant le dieu redoutable dont il est parlé dans la bible et celui ci c'est l'éternel celui ci c'est le créateur du ciel et de la terre c'est lui qui doit nous faire trembler alors il ya d'autres dieux comme j'ai évoqué le dieu mitsra qui était le dieu mitsra par exemple qui était à l'origine donc qui était adoré justement avec la fête du 25 décembre c'est la fête soi-disant de son anniversaire il y avait une adoration au dieu mitsra et cette adoration ensuite a été suivie par le peuple de rome pour adorer ce dieu mitsra qui était soi-disant un dieu redoutable or le dieu redoutable le seul dieu redoutable qui est vraiment à craindre et que seul nous devrons craindre c'est le dieu vivant le dieu tout puissant l'éternel le père du seigneur jésus christ les autres dieux voudraient se faire passer pour des dieu redoutable seulement au nom de jésus nous les ne leur attribuons pas la force qu'ils méritent au nom de jésus nous n'avons pas à leur attribuer de crainte au nom de jésus nous n'avons pas à craindre de tel dieu dieu nous fait bien comprendre que le seul dieu à craindre c'est lui le père éternel le créateur du ciel et de la terre et vous allez voir que ce que je dis dans la bible car l'éternel est grand et digne d'être loué il est redoutable par dessus tous les dieux il est redoutable par dessus tous les dieux quels que soient les impossibles soi-disant soi-disant qui sont racontés par la sorcellerie la magie les dieux les la franc maçonnerie les sectes tous les pouvoirs occultes magie blanche magie noire peu importe ce qu'on raconte peu importe les impossibles qu'on dit les infaussabilité peu importe ce qu'on raconte sur les autres divinités sur leur soi-disant de puissance c'est nous qui avons le dieu redoutable c'est nous qui avons le dieu puissant c'est pour ça que ce que je souhaite vous dire c'est que ne leur attribuons pas la crainte qu'ils ne méritent pas et qui ne leur est pas due la seule crainte que nous devons avoir et laquelle plaît à dieu si nous devons avoir une crainte c'est la crainte du dieu vivant car il est dit l'éternel est grand et digne d'être loué il est redoutable par dessus tous les dieux il est redoutable par dessus tous les dieux donc il écrase les autres dieux les autres dieux sont petits à côté de lui les autres dieux n'ont pas de force devant lui lorsqu'il y a un face à face ils sont vaincus donc si vous servez dieu si vous voulez faire de l'évangélisation si vous voulez pour le royaume de dieu combattre c'est vous qu'être dans le votre être dans le qui c'est vous qui êtes dans le camp de l'armée la plus puissante la plus forte qui détient le chef le plus puissant d'ailleurs là dieu c'est le chef des armées c'est le dieu des armées david le roi david c'est un combattant donc le représentant de dieu sur la terre c'était un combattant david valait dix mille hommes et même dans la bible il dit que si dieu est ton sauveur dieu est ton gardien ton protecteur ton dieu et bien si tu le serres dix mille tomberont à ta gauche et mille tomberont à ta droite ou quelque chose comme ça donc nous voyons la puissance qu'il y a donc quelles que soient les divinités quelles que soient les divinités dans telle ou telle région quelles que soient les impossibilités qu'ont rencontré certains c'est que certainement il devait manquer quelque chose il devait manquer quelque chose mais toi par ta foi que ta foi soit grande si tu es vraiment en t'engageant à servir dieu les autres dieux ne te feront pas peur les autres divinités n'ont pas à te faire peur les autres hommes n'ont pas à te faire trembler mais à toi de recevoir la force du buffle que dieu te transmet à toi de recevoir la force du ciel la puissance, l'autorité au nom de Jésus parce que tu n'as pas à craindre les autres dieux tu n'as pas à parler des autres dieux comme étant fort on n'a pas à parler des autres des puissances, des ténèbres qui nous maltraitent comme étant insurmontables non, nous avons le pouvoir en Jésus Christ de rendre tout possible par la puissance de Dieu et de détruire les oeuvres des ennemis nous avons, Dieu veut vraiment avec nous travailler pour que nous n'attribuions pas cette force aux autres mais à lui seul à lui seul de dire à lui seul et redoutable les autres dieux ne sont rien c'est lui le dieu vivant c'est lui le dieu fort les autres, ce sont des ennemis tous les autres dieux, ce sont des ennemis de Dieu donc les ennemis de Dieu Dieu, toutes ses ennemis spirituels c'est vraiment des destructeurs donc à nous de ne pas craindre Dieu dit de le craindre uniquement lui donc ça veut dire que n'attribuons pas de force aux autres dieux ne leur donnons pas cette joie, ce plaisir ne tremblons pas devant mais nous allons allons pour défendre le royaume allons pour gagner des âmes allons pour sauver des âmes et soyons confiants pleins de foi pleins d'assurance et puis convaincus convaincus que dieu est vivant dieu est présent pour les hommes pour les aider pour les aimer pour les accompagner pour les guider vers la vie éternelle vers le ciel mais chacun d'entre nous avec une foi ferme, solide et bien nous pouvons gagner du terrain nous pouvons sauver des âmes si seulement nous nous engageons à faire confiance en dieu pour remplir notre bouche et surtout ne pas se tromper par une pseudo-timidité qui n'est pas de dieu ce n'est pas de dieu donc dieu veut qu'on soit courageux qu'on mette un pied à terre le deuxième à terre et qu'on avance et qu'on fasse sa volonté et ne craignons pas n'ayons pas peur ne nous bloquons pas nous-mêmes souvent c'est pas forcément le diable qui nous bloque c'est nous qui nous nous bloquons donc vraiment allons et n'attribuons pas cette force aux autres dieux mais à seul Dieu le Dieu vivant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ à lui seul attribuons d'être redoutable d'être craint devant lui seul si nous devions trembler tremblons devant lui comme dit la Bible car l'éternel est grand et digne d'être loué il est redoutable par-dessous de tous les dieux car tous les dieux des peuples ne sont que des idoles des idoles et donc souvent ce sont des démons des diables des démons donc ne leur faisons pas la gloire comme s'ils étaient surmontables et que tout ce qui que tout ce qui crée les addictions ne leur attribuons pas plus de force qu'ils n'ont toutes ces choses peuvent être vaincues par la communion avec Dieu par la communion avec Jésus-Christ par la communication avec le Saint-Esprit tout est possible et les addictions les dieux de ce monde peuvent être vaincus parce que Dieu est le Tout-Puissant et alors je vais lire la majesté et la magnificence marchent devant lui la force et l'excellence sont dans son sanctuaire famille des peuples rendez à l'éternel rendez à l'éternel la gloire et la force rendez à l'éternel la gloire due à son nom apportez l'oblation et entrez dans ses parvis prosternez-vous devant l'éternel par une sainte magnificence vous tous les habitants de la terre tremblez tous étonnés tremblez si vous cherchez devant quel Dieu trembler je vous dis que c'est le Dieu des chrétiens le Dieu du christianisme c'est le Dieu de Jésus-Christ si quelqu'un doit vraiment trembler c'est pas devant les autres dieux c'est pas devant les démons c'est pas devant les djinns c'est trembler devant Dieu parce que je vous dis que c'est lui seul qui a le pouvoir de détruire l'âme de détruire ou de sauver l'âme donc vraiment si on doit trembler devant quelqu'un s'il y a quelqu'un devant lequel on ne doit pas se moquer duquel on ne doit pas se moquer c'est bien de Dieu parce que c'est vraiment de lui qu'on doit trembler et je vous dis c'est pour vraiment réduire enlever vos craintes envers les autres dieux n'ayez pas peur des démons n'ayez pas peur parce que c'est comme ça que vous leur donnez le pouvoir dans votre vie n'ayez pas peur des maladies mais proclamez au nom de Jésus-Christ la bonne santé proclamez au nom de Jésus-Christ la bonne santé de jour en jour je viens mieux en Jésus-Christ et ne craignez pas la maladie ne craignez pas la mauvaise santé ne craignez pas la timidité mais au nom de Jésus-Christ je ne suis pas timide Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité au nom de Jésus-Christ je ne crains pas les autres dieux et c'est ça vraiment qui honore Dieu c'est cette foi-là qui honore Dieu c'est de ne pas attribuer le tremblement la peur, la crainte aux autres dieux qui sont des idoles qui sont des démons comme Mitzra et tous ces trucs-là tous ces trucs que chacun connaît toutes ces divinités le dieu de l'orage, le dieu de la mer le dieu du lac, le dieu des océans les dieux souterrains tout ça ce sont des démons toutes ces choses-là mais tremblez tout étonné à cause de la présence de sa face tremblez devant Dieu donc si vous avez envie de trembler et bien trembler devant Dieu tremblez devant lui ça, ça sera le bon tremblement mais ne tremblez pas devant ces mauvais dieux ces mauvais, ces esprits méchants ces esprits de ténèbres qui sont là pour détruire pour séparer pour briser pour voler ne tremblez pas devant eux ne craignez pas et c'est là que quand vous ne craignez pas vous leur enlevez tout leur pouvoir si jamais vous vous mettez dans la tête de craindre ces choses-là c'est là que vous leur donnez des portes ouvertes mais si vous êtes fort et que vous craignez Dieu seul pour le servir et bien vous serez préservé de ces choses et vous aurez le courage l'hardiesse le culot vous oserez témoigner de Dieu parce que vous vous dites si je crains lui je ne crains plus jamais les autres et je parle et je parlerai et je parlerai toujours plus donc dites parmi les nations l'éternel règne même la terre habitable est affermie elle ne sera point ébranlée il jugera les peuples avec équité donc c'est Dieu qui vous voyez c'est Dieu vous voyez sa force c'est lui qui tient la terre en suspense en suspension Dieu tient la terre dans cet univers donc c'est lui la force c'est lui la puissance c'est lui le redoutable et ça c'est une très très bonne nouvelle puisque personne n'est plus fort que lui personne n'est redoutable au-dessus de Dieu c'est lui qui est redoutable et il dit que les autres dieux sont sous lui sous ses pieds donc voilà donc écoutez c'est le message que je voulais vous faire passer pour vous encourager vous fortifier à ne pas vous laisser troubler par toutes ces choses et pour rappeler à qui appartient d'être craint d'être redouté que la gloire soit rendue à Dieu et parce que c'est lui c'est sa colère c'est sa colère qui qui que nul ne peut empêcher par exemple nous quand nous prêchons Jésus Christ c'est pour enlever les gens de l'enfer pour les amener à aller dans l'éternité pour le paradis de Dieu parce qu'en fait l'enfer c'est la colère de Dieu qui est bien méritée par ceux qui ont résisté toute leur vie à l'amour de Dieu donc l'enfer c'est la colère éternelle d'un Dieu redoutable comme disait un grand pasteur Jonathan Edwards c'est la colère de Dieu qui font que les hommes iront en enfer ou sont en enfer et pour sortir de cette colère il faut avoir la foi accepter Jésus Christ dans son coeur pour être sauvé c'est à dire pardonner réconcilier avec Dieu pour vivre déjà ici bas une communion une relation avec Dieu avec Jésus Christ et entrer dans la vie éternelle voilà donc je vous dis à très bientôt je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus à très bientôt donc on est à très bientôt